La batteuse à l'ancienne, alors comment ça marche en gros ? En fait on passe les javels qu'on a récupérés dans les champs, on les passe dedans, ça sort les grains de blé, les grains de blé on enlève les écosses, après ça ressort la paille, et ensuite le blé il est là, il sort derrière. Après le blé c'est les filles qui font la farine avec. Voilà, comme on dit bien que la traction c'est le tracteur, hein ? Oui. Et c'est un vieux tracteur ? Oui, c'est un vieux tracteur, c'est la sève française de Vierzon. Donc il y a la courroie ici, qui vient ici, d'abord on voit le char avec les javels, c'est ça ? Voilà, oui, tout à fait, oui. Et là c'est le blé au final ? Oui, oui. Alors le blé au final, on va montrer comment ça fonctionne ici, voilà, l'engin ici. Voilà. Et Michel il en train là, il fait rentrer les javels dans la machine, et après ça ressort le blé. Là ça sort la paille. La paille, donc on trie bien la paille du blé, hein ? Voilà, ben oui, tout à fait, oui. Et puis là, la paille, on fait des bottes, et on la recharge pour remettre sous les vaches. Et voilà. Pour les chevaux. Donc on dit bien, on trie le grain de la paille, la paille ça part sur le char, et la paille on en fait quoi de la paille ? La paille, il va sous les chevaux ou sur les vaches, ça dépend, hein, c'est tout mélangé. Et la poussière, ça ne dérange pas ? Non, non, la poussière ça nous va bien. Nous, quand il y a de la poussière, on désaltère, comme ça, c'est impeccable. Ça fait descendre la poussière. Voilà une belle image, tiens. Ça, c'est l'équipe de la batteuse de Sylingy. Vous êtes bien les gars, bravo, en tout cas, formidable. Et ça, sans eux, la descente des alpages serait très différente. Il n'y aurait pas d'ambiance sans les jeunes agriculteurs d'autre Savoie. C'est pour ça que même à la manufacture, hein, un peu de poussière, allez-y, voilà, par ici. Voilà, donc on montre bien la batteuse. Ah, voilà la paille qui sort ici, c'est une ancienne presse, c'est ça, hein, ancienne presse. Une presse à l'ancienne. Oui, 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 c'est une rivière Casalis, c'est une moyenne densité qui fait des petites bottes. Alors les jeunes, ça veut dire qu'il faut garder ses métiers, ses savoir-faire d'autrefois. Bien sûr, c'est un patrimoine qui se transmet, la batteuse. Et nous, il nous a formés, Gégé, pour le faire. Il a fait bien, en plus. Ouais, bah, c'est un peu le mentor, quoi. Et vous, vous prenez un peu les gestes de l'ancien, c'est ça, hein. Voilà, c'est le patrimoine qu'on transmet grâce à des personnes comme Gégé. Ils nous ont transmis son savoir-faire, son matériel. On n'a pas voulu laisser abandonner son beau matériel, donc on y a repris. Et il nous a appris comment ça marchait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est encore à la descente des alpages, grâce à lui et avec lui. Et en plus, c'est une belle journée, on sent que ça s'est bien passé pour vous. Voilà, exactement. C'est une belle journée, c'est une belle journée pour tout le monde. Ça fait beau, tout le monde est content. Et on boit un petit coup aussi. Exactement. Et voilà, on boit quoi, d'ailleurs ? Ça va avec. Ça va bien sûr, et on boit quoi ? Forcément. Bah là, on boit un peu de la verte, on boit un peu de la blonde, on boit un petit coup de blanc, puis... Comme il disait, il fallait pousser la poussière en bas, quand même. Comme il disait Jean-Louis Vavré, allez vite pousser la poussière, parce que ça commence à me serrer la gorge aussi. Ah bah ouais, ça, avec la poussière, on l'a. Et nous, notre but, quand même, c'est de conserver le patrimoine, de restaurer de rien, rappeler les métiers d'antan, les vrais métiers qui font... Une batteuse comme ça, l'ancienne, elle se sent arrêtée en 1961, au moment où ils ont sorti les moises battes. Et là, c'est les dernières qui sont sorties. Voilà. Celle-ci, elle est de 1920, c'est une batteuse de montagne qui est sortie à fumée. C'était des marins lamelaies qui avaient sauf dans l'entreprise. Et elle est toujours là, on a fait marcher. Et ça, pour nous, c'est un grand plaisir. Merci à tout cas, c'est vrai, une belle image à tout cas, bravo ! Eh bah, aujourd'hui, autant l'agriculture, elle est innovante, qu'elle sait garder le patrimoine. Une belle image, c'est un beau message. Gardons les savoir-faire pour aller plus loin ensuite. Eh ouais, c'est important et il faut de tout. Et il faut du début parce que pour savoir où on va, il faut savoir déjà où on vient. Et puis Gégé nous l'a bien montré. Un petit message pour la mif ! Non, en vrai, je suis chanteur. Roublardise, on m'appelle Dadi Mori. C'était Ville-et-Montblanc ? Ah ouais, absolument. La place du village ? Vous me suivez ou pas ? J'ai envie de vous présenter... Des amis. Merci, merci en tout cas, bravo les gars. Bonne journée pour tous. Bonne journée. Merci et à bientôt. Merci et à bientôt. Bonjour. En vrai, je présente mon entreprise. On va saluer les jeunes ici qui font honneur au produit du terroir et ça se passe pas mal apparemment. Bah c'est exceptionnel, c'est exceptionnel comme journée, monsieur. Eh bah, on va trinquer ensemble, allez-y. Alors, et où, mon père ? Non mais en vrai, c'est... C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Écoutez, merci les gars. Eh bah, vive les jeunes, ils savent y faire. On est de la place du village ! La place du village ! La place du village ! Oh ! Messieurs ! Allez, 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 et pour la place du village, allez, allez ! Merci, monsieur, de nous donner l'opportunité de nous exprimer dans ce beau pays qu'il est, la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, j'y vis depuis 25 ans, Johan Rubio. Plombier, on se casse le cul à bouger, à faire bouger les choses. Désolé un peu pour les gros mots, je suis désolé. Mais en vrai, on essaye de faire des rassemblements comme ça, des foires sympathiques, pour représenter un peu le pays, le pays de Savoie. Le pays de Savoie qui est fort sympathique. J'invite tout le monde, toutes les communes de France, toute l'Auvergne-Rhône-Alpes. Les jeunes à casquettes, le saut des gènes. Les jeunes à casquettes. Même les jeunes à casquettes, on est toujours ici, on représente la Haute-Savoie fièrement, nous. Il n'en passe quoi, votre frère ? Non, mais en vrai, il n'en passe quoi, votre frère ? Bah, tout pareil ! Ah, pareil, on y est, on est là ! Merci, les gars, du casquette. Merci, monsieur, merci. C'est une belle image. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Arriba ! Arriba ! Arriba ! Arriba ! Arriba ! Merci.